Le verdict est tombé dans le dossier portant sur la mort de la demoiselle Massy, la victime de viols, suivie de grossesses, d'avortements et de plusieurs interventions chirurgicales à Conakry. Le tribunal criminel de Mafankou a tout d'abord renvoyé les médecins Patrice Lama, Daniel Lama, Célestin Milmono et Sébouri Sissier des fins de la poursuite du délit d'administration de substances nuisibles non établies à leur égard. En conséquence, le tribunal criminel de Mafankou a ainsi condamné les accusés solidairement au paiement de la somme d'un milliard de francs guinéens en faveur de Mamourboï Silla à tête de dommages et intérêts pour toute cause des préjudices confondus. Face aux hommes de médias, l'avocat de la partie civile s'est résumé de la décision rendue par le juge Sulemane Intraoré. Je suis satisfait, on ne peut pas interjeter à peine contre la décision parce que les gens qui sont poursuivis, il y a trois qui ont été, n'est-ce pas, condamnés à 15 ans de prison et ensuite, il y a un autre à un an. Et également, celui qui est en cavale est condamné à 20 ans de prison et avec des dommages et intérêts, donc montant 10 milliards de francs guinéens. Quant à l'avocat de la défense, représentant du médecin Seboris ici, a contesté la décision du tribunal, il compte interjeter à peine dans cette affaire. À moitié, je suis satisfait parce que mon client est condamné pour risque et il était condamné à un an d'emprisonnement et déjà il a fait plus d'un an. Donc aujourd'hui même, il doit être en liberté, automatiquement il est en liberté. Pour moi que je ne vous parle, il est en liberté. C'est dans cela que je suis vraiment satisfait du verdict. Mais pour le reste, nous allons interjeter à peine parce que la condamnation de mon client, une condamnation solidaire à un milliard, on ne devrait pas l'associer dans cette condamnation. Parce que Dr Sussé n'a fait qu'assister, n'a fait qu'aider. La zone d'ammasse, il a âgé de 25 ans, a été violée par plusieurs médecins, puis opérée à cette reprise à Konakry avant de rendre l'âme dans une clinique en Tunisie en novembre 2021.